Le podcast du diplôme de janvier 2021 rend hommage non pas au quatrième pouvoir, mais au pouvoir libre-échangiste. Martine Bullard qui signe « Bombe libre-échangiste en Asie », page 18, après la conclusion du Partenariat économique régional global, ou PERG, entre la Chine et 14 autres pays asiatiques, le plus grand accord de libre-échange jamais conclu dans le monde. Un contrat de 521 pages, en anglais, 20 chapitres, 17 annexes. Absolument. Alors je ne dis pas que j'ai lu forcément toutes les clauses les toutes plus petites, mais quand même je me suis, si je puis dire, tapé les 521 pages, j'ai regardé les clauses, j'ai regardé les calendriers aussi, parce que c'est intéressant d'avoir les calendriers. Je rappelle quand même que ça concerne 15 pays. D'abord les pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, la NAS en français, et 5 autres pays, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire les pays qui sont quand même extrêmement développés. En tout, en gros, ça fait 38% du commerce et puis 30% des richesses produites dans le monde. Et en vérité, on va assister très semblablement à un transfert des entreprises de Chine, du Japon vers les pays à bas salaire, comme la Birmanie, la Thaïlande et bien d'autres pays qui ont encore, dans cette région du monde, des bas salaires. Et ce n'est pas sûr que ces pays y trouvent complètement leur compte. Quand je parle des pays, je parle naturellement des peuples, évidemment. L'hymne de la NASE Cela dit, j'en viens à la question que vous me posiez sur l'accord, et plutôt géopolitique, effectivement. C'est un succès à la fois de la NASE et de la Chine, pas seulement de la Chine. Pourquoi c'est un succès de la NASE ? Parce que la NASE, à l'origine, c'est ça qui est très drôle et qui m'a assez intéressé, c'est que la NASE, à l'origine, c'est une association de cinq pays. C'était vraiment une association totalement anticommuniste et anti-chinoise et anti-soviétique. Par ailleurs, naturellement, c'est un grand succès chinois. Personne va le nier, qui est, pour Xi Jinping et pour la Chine, l'essentiel, et que marque cet accord. C'est pour ça qu'on lui a consacré une page au monde diplomatique. C'est qu'il ne veut pas être isolé. Et de fait, il n'est pas isolé grâce à cet accord du PERG. Alors qu'à la veille, quand même, du TPP, s'il s'avait été signé, il se serait trouvé beaucoup plus en difficulté. Donald Trump, le 23 février 2018, à propos de l'accord de partenariat transpacifique dont il a désengagé son pays un an plus tôt. Je préfère largement les accords bilatéraux aux multilatéraux. J'aime négocier avec un seul pays. Et si ça ne va pas, on arrête. Avec les accords multilatéraux, vous ne pouvez pas faire ça. Mais l'accord de partenariat transpacifique, le TPP, était un très mauvais accord, qui nous aurait coûté un nombre incalculable d'emplois aux États-Unis. Trump parlait à cette époque-là de négociations bilatérales. On sait ce que c'est devenu avec la Chine, évidemment, puisqu'il y a eu la guerre commerciale. Mais plus globalement, d'ailleurs, avec les autres pays, mis à part le Vietnam, qui est resté à peu près... Mais même avec les autres pays comme la Corée du Sud, il y a eu quand même de sérieuses difficultés. Ce qui est vrai, c'est que la plupart des pays asiatiques ne veulent pas choisir entre les États-Unis et la Chine. En vérité, ce qui se passe, c'est que les Américains disent que ce soit... Je ne parle pas de Trump, je parle des Américains, y compris les démocrates. Et on verra qu'avec le nouveau président Biden, ça sera grosso modo la même chose. Je suis réticent à répondre à cette question maintenant, mais voilà ce que je peux dire. Nous représentons 25% du commerce mondial. Nous devons nous entendre avec les autres démocraties, qui représentent un autre quart du commerce mondial, voire davantage. Tous ensemble, nous pouvons établir les règles à la place de la Chine et d'autres qui dictent leurs lois parce qu'ils sont les seuls shérifs en ville. Joe Biden, lors de l'une de ses premières conférences de presse après son élection. Je vais faire trois choses une fois que je serai au pouvoir. Un, investir dans les travailleurs américains et les rendre plus compétitifs. Deux, on va s'assurer que le droit du travail et l'écologie sont pris en compte dans tous les accords commerciaux que l'on négociera. Il y a des accords commerciaux petits et profonds. Il y en a des grands et superficiels. Il y en a des grands et profonds, d'ailleurs. Celui-là est un grand et superficiel, en tout cas dans la presse occidentale. Pascal Lamy, membre du Parti socialiste depuis 1969, France Culture, 21 novembre 2020. On en a fait tout un tabac, à tort, parce que généralement ces choses-là sont commentées par des gens qui n'ont pas regardé le détail de l'accord et qui pensent que tout accord commercial est un accord qui libéralise complètement les échanges, ce qui est complètement inexact. Et blanc pour les journalistes. C'est un habitué. Pascal Lamy a mis des insultes contre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Il nous l'a déjà fait un nombre incalculable de fois. Quand il était commissaire européen au commerce et qu'il négociait avec les Américains, notamment sur les OGM, il traitait les alters mondialistes de réactionnaires. Quand il était directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, il traitait les alters mondialistes d'archaïques. Et puis les pays comme l'Inde et la Chine déjà, qui ont refusé l'accord qu'il proposait sur l'agriculture, qui a été un énorme échec de l'Organisation mondiale du commerce, qui voulait libéraliser l'agriculture, les traitants d'ignorants qui ne faisaient pas le bonheur du peuple, de leur peuple, alors que lui, bien sûr, Pascal Lamy, du haut de sa tribune de l'OMC, savait ce qui était bon pour le peuple. Donc Pascal Lamy l'insulte en connaît. Le même Pascal Lamy, avant le fameux sommet de l'OMC à Seattle, fin 1999. Je pense que la globalisation va dans le bon sens, qu'elle est un facteur de progrès et que tout bien pesé, c'est cela qu'il faut faire. L'histoire retiendra que le couvre-feu a été instauré dans les rues de Seattle au soir de l'ouverture du sommet de l'OMC. Venez ici nous parler. Qu'êtes-vous en train de décider là-bas ? Tout bien pesé, c'est cela qu'il faut faire. Retrouvez tous les épisodes du podcast et toutes les lectures d'articles sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr.